Amis célibataires, prenez garde à vous, car Fabiano, notre chasseur de têtes amoureuse, a mis votre tête à prix. Et oui, allez, on va aller vérifier tout de suite ce que c'est qu'un chasseur de têtes amoureuse. Je suis pas chasseur de têtes, je l'ai repéré. Bonsoir. Salut Fabiano. Enchantée Maïva. Allez, je te kidnappe. D'accord, je te suis. J'ai posé quelques questions. Là, tu es sur ton terrain de chasse. Oui, on a choisi un endroit sympathique ce soir pour aborder des personnes célibataires. D'accord. Ça fait partie de mon métier maintenant. Explique-moi, comment est-ce qu'on passe de chasseur de têtes à chasseur de têtes amoureuse ? Écoute, c'est une candidate que j'avais recrutée sur un très beau poste, qui sous la forme d'une boutade m'a dit, maintenant que vous m'avez trouvé un super poste, vous n'avez plus qu'à me chercher un mari. Et c'est vrai qu'à l'époque, c'était une boutade, mais quelques mois après, j'y repensais. Et je me suis dit, c'est vrai que pour gérer sa carrière, on se donne des moyens, on fait appel à un chasseur de têtes, on se fait coacher, etc. Et pour sa vie amoureuse, souvent, on laisse faire un peu le destin. C'est ça. Mais quelquefois, ça ne marche pas, le destin, ça ne suffit pas. Donc, il faut utiliser les services d'un chasseur de têtes amoureuse. C'est quoi la différence entre ce que tu proposes et une agence matrimoniale ou par exemple les sites internet de rencontres ? La grande différence avec un site de rencontres, c'est que sur le site, tu dois faire ta recherche toi-même, tu dois faire ta sélection toi-même. Sélection qui est faite sur des informations qui ne sont pas fiables. D'accord. Puisque chacun met son profil, donc c'est de l'auto-déclaratif. Les gens ont tendance un petit peu à mentir sur leur profil et à se upgrader, comme on dit. Donc, ça crée souvent une déception. Nous, au contraire, on fait la recherche pour la personne et on fait une sélection. Tu ne travailles pas seul, mais on y reviendra après. Vous êtes en fait les seuls en Europe à proposer ce type de prestation ? Oui, on est les seuls en Europe et je crois que nous, dans le monde, à proposer ce type de prestation. C'est un nouveau métier et c'est ça qui est aussi excitant. Et concrètement, comment est-ce que tu travailles ? Lorsqu'un client ou une cliente va venir nous voir, on va définir ensemble le profil qu'ils recherchent, idéal. Une fois que ce profil est bien défini, en fait, on va utiliser différents moyens de recherche. On va aller dans des endroits où il y a des célibataires, des soirées privées, des vernissages. Tu pars en chasse. Voilà, voilà. Et on va aborder les gens. Alors moi, je vais aborder plutôt les hommes. D'accord. Bruna, qui travaille avec moi, qui est une ancienne chasseuse de tête et coach, va aborder plutôt les femmes. D'accord. En se présentant comme cabinet de chasse de tête amoureuse. Voilà. Donc, si quelqu'un nous inspire, si on trouve qu'il a un physique intéressant, un certain charisme, on va aller le voir. Et là, on va s'assurer déjà qu'il peut être intéressé, qu'il est célibataire. Et auquel cas, on va lui laisser une carte de visite. Il va nous recontacter et on va le recevoir en rendez-vous, en face à face, pendant une heure, une heure et demie. Parce que toutes les personnes que l'on met en relation, on les a rencontrées. Donc ça, c'est un premier moyen de recherche. Aller dans des endroits, donc des soirées, mais ça peut être aussi des vernissages, ça peut être des expos, ça peut être des restaurants. Voilà. On va chasser sur le terrain. Alors, quels sont vraiment concrètement les types de prestations que ton entreprise propose ? Il y a d'une part, donc, la recherche amoureuse, voilà. Il y a aussi une partie accompagnement, où on peut faire un bilan amoureux. Qu'est-ce que c'est un bilan amoureux ? Comme on fait un bilan de compétences. Moi, je veux passer mon bilan amoureux, parce que ça m'avance. Je trouve que c'est plus sympa que le bilan de santé, je veux bien. Ouais, voilà. On développe ensemble un projet de vie, quoi. On essaye de se projeter avec la personne, avec le client, sur, voilà, vous voulez aller où, avec qui ? Alors, est-ce que ça laisse encore la place, on va dire, au côté romantique, au côté passionné ? Bon, on essaye. Parce que du coup, ça reste quand même, enfin, là, on est vraiment dans une méthodologie... Oui, alors, non, mais c'est vrai que tu as raison. On a une méthodologie qui est professionnelle et qui permet d'être... Ça sort de tête, quoi. C'est vraiment protopolaire. Voilà, exactement. Mais on laisse quand même de la magie, et ça, pour nous, c'est évidemment important, parce que, par exemple, quand on met en relation deux personnes, on leur donne très peu d'informations l'une sur l'autre. Donc, chez toi, on ne casse pas la magie. On casse surtout pas la magie. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que votre entreprise, ton entreprise, elle n'est pas très, très vieille, elle n'a du début d'année. Combien de couples vous avez formé depuis ? Alors, pour l'instant, on a formé deux couples. Ouais, parce qu'il y a déjà pas mal. Donc, c'est déjà pas mal, parce que c'est vrai qu'on a débuté. Les gens des couples à fond, ils vont se marier. Ah, bah, pour l'instant, ils sont toujours ensemble, et en tout cas, ça marche bien. On prend des nouvelles de temps en temps, et on fait un petit suivi, quand même. Alors, je sais que tu es, en fait, dans ce bar depuis un petit moment ce soir, que tu n'as pas de recherche. Oui. Est-ce que tu as travaillé un peu pour moi ? Pas encore, mais à partir de demain, on va s'y mettre, volontiers. Mais il faudra que tu me le dises, ce que tu recherches aussi. Bon, alors, je t'envoie la liste par mail, parce qu'elle est, voilà. Ah oui ? Bon, bah, on va s'y mettre, alors. Bon, en même temps, moi, je vais aller tâter le terrain, quand même, sur ma soirée. Ok. Je vais aller faire un petit peu la fête. Je fais une petite soirée surf, en fait. Donc, moi, qui aime bien le côté homme nature, tu vois, en accord avec la nature et les éléments, etc., je ne suis pas contre l'idée de me trouver un petit surfeur. Un petit surfeur. Donc, je t'appelle demain, je te dis si j'ai trouvé ou pas, et si j'ai pas trouvé, on se fait un petit rendez-vous. Je pars à Biarritz et je vais te chasser des surfeurs. C'est bien, ça, comme idée, tu vois. Ça, ça me plaît. Ça, ça me plaît. Lui, il a tout compris. À très bientôt. À bientôt, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, alors, c'est clair que ce soir, on avait quand même un sacré avant-goût des vacances entre les glaces, l'ultimètre frisbee. Place maintenant à une soirée sur F.A.W.A. Alors, du coup, hop là. Je pense que je suis plus portée sur le... Ah, ouais, là, c'est bien, là, ça fait pour une break, à mort. Allez, on y va. Wouh ! Salut. Ça va ? Bonne soirée. On part ensemble après, hein ? Ouais, ça sent les vacances ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Au bout de l'année, c'est fini. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même chaîne, même présentatrice, avec un petit avant-goût de l'été. Sous-titrage Société Radio-Canada